Musique Et salut tout le monde c'est MrBiboy45 Comment allez-vous ? Moi je vais très bien et on se retrouve pour une nouvelle petite série sur ma chaîne secondaire Une série tuto parce que vous êtes énormément nombreux à me poser toujours les mêmes questions Donc pour pallier à ça ou alors pour pallier aux questions, aux réponses que je n'ai pas su trouver sur internet de moi-même Et bien dès que j'ai la réponse je vous en fais un petit tuto si le tuto est intéressant Donc on commence gros tout simplement avec le premier tutoriel Où je vais vous expliquer comment faire des lives sur votre chaîne YouTube en toute simplicité avec Xsplit Et oui le logiciel Xsplit bien connu des broadcasters, ceux qui envoient des lives sur Twitch ou autre Donc c'est super simple, il faut quand même qu'on vous l'explique pour le savoir Parce que moi-même je n'aurais pas su tout seul, c'est vraiment très compliqué Et je remercie d'ailleurs Frigiel qui m'a aidé à diffuser des lives Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire En attendant on se retrouve sur ma chaîne secondaire, la page YouTube de ma chaîne secondaire Pour cela rien de plus simple, allez dans vos gestionnaires de vidéos Et normalement, ça s'adresse plus particulièrement aux partenaires YouTube Vous avez événements en direct Donc vous cliquez sur événements en direct C'est là où vous allez pouvoir en toute simplicité envoyer un live sur YouTube C'est super simple, ça n'a pas assez compliqué mais si vous me suivez bien c'est très très simple Donc ne téléchargez pas Wirecast for YouTube C'est totalement inutile, ça ne vous servira à rien Et ce que je vais vous dire de faire suffit amplement Vous n'aurez rien d'autre à télécharger Donc vous faites nouvel événement en direct Qui est normalement sous leur pub Wirecast Vous faites par exemple le titre de votre vidéo Donc test live Donc c'est le titre Vous mettez par exemple si vous faites un live sur Guild Wars Vous mettez Guild Wars 2 live on the pop in the blue En description vous mettez votre description traditionnelle Celle que vous faites tout le temps Tout simplement Donc dès que vous avez des anciennes vidéos Vous copiez-collez la description si vous avez des liens Facebook ou autre Donc test description Voilà Et en tag vous mettez les tags comme toute vidéo bien évidemment Donc votre blase par exemple pour moi MRBboy45 Et le but de votre vidéo test live ces détails Tout ça les gens le retrouveront dans la rediffusion Mais je vous en dirai un peu plus plus tard Ensuite vous choisissez si vous voulez mettre directement le live en public Ou en non répertorié seulement pour vos amis Ou carrément en privé Ou là c'est totalement ridicule parce que c'est vraiment pour un comité très restreint Deux trois personnes à laquelle vous autoriserez leur chaîne à regarder votre live Donc vous mettez pour notre cas on va mettre bien évidemment non répertorié pour que personne ne le voie Là vous avez activer, désactiver Vous laissez activer Je ne sais pas trop à quoi ça sert Mais j'ai laissé activer Il n'y a pas de soucis Comme d'hab vous sélectionnez votre catégorie Si vous faites du jeu vidéo Vous mettez jeu vidéo Et l'heure de début C'est là que c'est très important L'heure de fin ne compte pas Mais l'heure du début est importante Donc là il est 2h14 chez moi Donc si par exemple vous voulez commencer le live à Je ne sais pas A 2h 2h30 Donc vous mettez 2h30 Et l'heure de fin Inutile vous en foutez Vous mettez par exemple 3h Ne vous inquiétez pas Même si vous avez mis 3h Et qu'à partir de 3h Vous continuez à faire votre live Ça ne coupera pas bien évidemment la diffusion de votre live Encore heureux Bien sûr Donc là vous cliquez sur J'accepte les conditions d'utilisation relatives au streaming YouTube Et vous faites créer événement L'événement est donc créé Vous avez le choix dans info et paramètres De revendiquer votre vidéo Ou paramètres avancés Les revendications ne servent à rien pendant le live Les revendications servent uniquement à la fin du live Quand il y a rediffusion Voilà pour ceux qui sont partenaires Ils pourront toucher un petit peu d'argent Une fois le live rediffusé Donc là vous pouvez mettre des miniatures Un truc tout classique d'une vidéo Donc c'est une miniature qui apparaîtra Dans l'accueil de tout le monde De toutes les personnes abonnées à vous Donc si vous ne mettez pas de miniature Il y a votre avatar par défaut C'est assez dégueulasse Donc allez sur YouTube Cherchez une petite miniature rectangulaire Ça ne mange pas de pain Vous la sélectionnez Vous faites parcourir Vous l'ouvrez Comme d'hab Je ne vais pas vous apprendre à mettre une miniature Vous n'êtes pas bête Et là où on attaque la partie intéressante C'est que vous avez plusieurs cases Donc vous avez normalement Other Encoders Donc vous mettez ça Pour ceux qui ont le choix ici Vous mettez Google Donc Google Other Encoders Et là vous avez le choix Des flux que vous voulez Envoyer Je m'explique Si vous voulez diffuser du 720p Vous cochez 720p Le live sera en 720p Et la rediffusion sera disponible en 720p Si vous mettez 360p Vous envoyez du 360p Vous pouvez tous les cocher Mais ça envoie Faites très attention Plusieurs flux C'est à dire que si vous mettez les 4 Vous diffuserez les 4 Mais en 4 flux différents Il vous faut donc une connexion Vraiment Vraiment hardos Donc vous faites par exemple Du 480 Moi j'envoie très souvent 480 Et là vous avez Cette page qui apparaît Si vous n'avez pas le choix des flux Ne paniquez pas Ça dépend de votre partenaire Vous avez quoi qu'il arrive Ces informations qui apparaissent C'est à dire Configurer le codeur Enregistrer vos paramètres Copier-coller Dans votre codeur Etc Donc maintenant qu'on est ici Vous allez démarrer Votre magnifique XSplit Broadcaster Broadcaster Pardon Donc là Le voici Le voici Le voici Donc c'est mon XSplit Connecté à mon compte Jusque là Rien de grave Tout est normal Vous allez dans Broadcast Vous allez dans Edit Channel Vous faites Add Et là Vous mettez Custom RTMP Une fois Une fois ouvert Vous mettez le nom De votre De votre channel Que vous gardez Dans Explique Donc vous mettez Par exemple Youtube Moi je vais mettre Deux parce que j'ai déjà Un Youtube Donc Youtube 2 La description On s'en fout Streaming Hop Youtube Et là Où on va aborder Les choses Intéressantes C'est que vous allez devoir Mettre Regardez bien Votre RTMP Url Mais qu'est ce que c'est Allez vous me dire C'est tout simplement Le lien qu'ils vont Vous fournir Pour envoyer En 480p Que vous voyez ici Donc vous copiez Donc clic gauche Et clic droit Copiez Je ne vais pas vous apprendre A copier Vous ressortez Hop Voilà Vous ressortez Votre XSplit Vous collez A RTMP Url Je rappelle Qu'il y a écrit Ici Url du serveur principal Et le lien commence par RTMP Celui d'en bas De sauvegarde On n'en a strictement Rien à faire N'y touchez pas Et le nom du flux Vous le prenez Vous copiez le nom du flux Et vous Hop Vous envoyez Tout simplement Dans stream name Nom du stream Très 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 important Ensuite En configuration Vous configurez Comme vous le sentez En fonction de votre connexion Pour les broadcasters Vous connaissez déjà Donc pour moi C'est 700 706 Ensuite C'est faster Parce que J'ai un processeur Assez bon Mais j'utilise Des gros jeux Là j'ai laissé Des faux stage Revolution Et là vous mettez Par exemple En 128 000 128 000 C'est plutôt pas mal Vous faites ok Et ensuite Voilà c'est celle-ci Vous faites appliquer Et ok Donc ici Donc ici Dans mes broadcasts Youtube est prêt A live Pour ma part Du moins Mon pc Est prêt A envoyer Les informations Chez Youtube 2 Enfin Youtube Donc là J'ai qu'un avatar Bien évidemment Donc c'est pas très important On va quand même Faire Hop On va l'envoyer Donc là Je suis en train A l'heure actuelle Voilà Au moment où je vous parle J'envoie les données Sur le live Youtube Mais ne vous en faites pas Les gens ne le voient pas Les gens ne le voient pas Donc on va le mettre Un petit peu de côté On va repasser On va repasser Au plus important Notre page Youtube Et comment démarrer le live Là Une fois que vous avez tout fait Vous avez tout mis Vous mettez enregistré Une fois que vous avez tout coché Et vous allez dans la salle de contrôle En direct Sachez une chose C'est qu'au moment où on parle A l'heure actuelle Il est déjà disponible Hop Voilà Il est déjà disponible Normalement Mon live Dans événements en direct Il est ici Votre live Vous pouvez d'ores et déjà Le mettre sur votre chaîne Il y aura un compte à rebours Parce que souvenez-vous J'avais demandé à ce que le live démarre A 2h30 Il est actuellement 2h19 Il y aura donc un compte à rebours De 11 minutes Où les gens sauront Vous livez Il y aura déjà la miniature Chez eux Et tout Donc ils auront un petit compte à rebours Qui dit dans 11 minutes Cette personne va livez Bref En dehors de cela Là on aimerait par exemple Commencer la diffusion Là où c'est important Sinon les gens ne verraient pas Votre live bien évidemment Donc vous allez dans la salle de contrôle En direct Et là vous avez démarré la diffusion Ne le faites pas tout de suite Vous avez l'état de votre flux ici Qui est plutôt bon Bon état du flux En 480p J'aurai donc des petits lags Peut-être de temps à autre Mais ça suffit pour envoyer un flux De 480p Si vous cliquez ici Vous avez un aperçu de votre live Normalement mon avatar Devra s'afficher Ça suffit pour envoyer un flux Je m'entends moi-même en plus Donc c'est énorme Voilà Mon avatar s'affiche Et je m'entends moi-même Donc là c'est l'état de votre live Personne ne le voit Hormis vous Dans la salle de contrôle Seuls vous avez accès A ce que vous voyez Les commentaires en direct Ou la diffusion en direct Les gens ont toujours Le compte à rebours Au moment où on parle Admettons Vous avez envie de commencer Votre live 5 minutes avant Parce que Voilà Vous êtes déjà prêt Et tout Vous faites démarrer la diffusion Et là Magie magie Le flux que vous envoyez Depuis Xsplit A Youtube Et bien tout le monde le voit Votre live commence Sur Youtube Tout le monde est au courant Donc voilà Pour ça c'est super simple Une fois à regarder On va faire un test Vous faites démarrer la diffusion Hop Voilà Il vous demande Si vous voulez vraiment Démarrer la diffusion Vous faites ok Et là regardez Voilà Donc c'est bon On commence déjà le live Le live a commencé Les gens voient mon flux Xsplit Entendent ma voix Et pour ce faire Une fois que vous avez terminé Votre live Vous faites arrêter la diffusion Hop Voilà Arrêtez Vous arrêtez bien évidemment La diffusion de Xsplit Sur Youtube Donc vous décochez la case Les connaisseurs d'Xsplit Je pense que je n'ai rien A vous apprendre dessus Vous pouvez bien évidemment Fermer Xsplit Une fois que c'est fait Hop Voilà Et Vous pourrez retrouver Votre diffusion Quelques minutes après Même si vous faites C'est ça que j'ai adoré Si vous faites par exemple Un live d'une ou deux heures Vous pouvez déjà retrouver La diffusion de vos lives Dans le gestionnaire de vidéos Regardez Test live Il est déjà prêt Il est déjà prêt Il est déjà prêt Il est diffusé sur votre chaîne Regardez On va faire un test Vous faites démarrer la diffusion On m'entend C'est super Le live est déjà là Et les gens Ont le choix entre 480 Les 360 et 240 Vous allez me dire Mais tu n'as pas envoyé De flux en 240 et 360 Ne vous en faites pas Figurez-vous Que au moment Où la rediffusion Où la rediffusion est disponible Et bien Ils mettent Toutes Bien évidemment Les qualités précédentes Donc si vous avez fait En 320p Toutes les qualités en dessous Et bien Seront disponibles Donc voilà Vous pouvez modifier Le titre La description Enfin Vous pouvez vous faire Tous les kiffs Que vous voulez Je vous ai montré Comment envoyer Du live sur Youtube A l'aide Dixplit Donc j'espère que cette vidéo Va en aider plus d'un J'espère vous avoir fait plaisir Et je vous dis à la prochaine Et surtout portez-vous bien Salut tout le monde Salut tout le monde